je prie Allah qu'il accepte notre jeûne qu'il accepte notre prière et toutes les oeuvres qui sont faites pour sa face uniquement alors j'aimerais aujourd'hui en ce troisième jour juste essayer de s'arrêter sur quelques questions qu'on nous pose souvent chaque année ce sont les mêmes questions qui reviennent je vais essayer d'y répondre succinctement incha'Allah ta'ala alors des questions qui se posent est-ce que pendant chara ramadan il est permis de se brosser les dents avec d'endifrice ou d'utiliser le siwak les savants disent qu'il n'y a aucun problème de l'utiliser c'est vrai que quelques-uns disent que pour le siwak on ne l'utilise pas pendant l'après midi c'est pas une interdiction c'est juste quelque chose c'est que les savants ont mis quelques savants pas tous bien sûr ont mis en exergue par rapport en fait à l'odeur de la bouche qui en fait cette haleine qui sort de la bouche du jeûneur nous disait à l'aïe strata salam qu'elle est meilleure auprès d'avoir que l'odeur du masque même si les gens se moquent de toi hamdoulilah quand on se rappelle ce hadith on est fier du fait de jeûner quelques savants mettent ça en évidence mais il n'est pas par rapport en fait au siwak mais la vie le plus juste incha'Allah ta'ala c'est que ce n'est pas interdit d'utiliser le siwak bien sûr avec le même de d'endifrice à condition bien sûr à condition que rien ne soit avalé et qui passe par la gorge voilà la condition que les savants mettent en exergue dans ces questions juridiques ces questions de faire autre question est ce que si je vais chez le dentiste est-ce que ça annule mon jeune quand il me fait l'anesthésie non l'anesthésie ne rend pas le jeune n'annule pas le jeune encore une autre fois disons le à condition de ne rien avaler ça c'est la condition je ne sais pas ça dépend des gens est ce facile de ne pas avaler ou est ce un risque si tu penses qu'il ya un risque le conseil qu'on peut donner c'est incha'Allah ta'ala de ne pas y aller jusqu'à ce que à moins que ce soit quand même quelque chose d'assez ou de très urgent mais je le rappelle tant que tu n'as rien avalé ton jeune n'est pas rompu il y a aussi quand on met les gouttes dans le nez les oreilles ou les yeux les savants sont clairs aussi sur cette notion ou sur cette question tant que le produit qu'on met par le nez les oreilles ou les yeux tant que ça n'arrive pas à la gorge ça ne rend pas le jeu il n'y a aucun problème par rapport à ceci incha'Allah ta'ala parce qu'il faut savoir que ce qui rend le jeune est stipulé dans le droit musulman et on ne peut dire que le jeûne est rompu par telle ou telle chose que bien sûr il y a une preuve dessus comme par exemple prenons le cas de ceux qui se font la piqûre il y a la piqûre qui peut être donc dans la peau donc cutanée ou intraveineuse toute piqûre qui nourrit ou qui donne de la force elle rend le jeu par contre la simple piqûre sous cutanée n'auront pas le jeu n'annule pas le jeune d'après les avis des jurisconsultes sur cette notion des piqûres il ya bon on le verra plus tard incha'Allah ta'ala par rapport aux personnes qui sont diabétiques parce que beaucoup de questions nous nous viennent par rapport à la personne qui est diabétique mais qui ne peut pas jeûner c'est une question sur laquelle on s'arrêtera après incha'Allah ta'ala dans cette série de capsules je m'arrêterai aussi demain incha'Allah ta'ala sur les monstrues des femmes pendant ce mois béni de ramadan pour connaître et expliciter les règles juridiques pour qu'on puisse savoir quelles sont les choses qu'on peut faire ou les choses qu'on ne peut pas faire et comment aussi être en connaissance de sa religion pour mieux pratiquer et ce mois de ramadan incha'Allah ta'ala c'est ce qu'il est Sous-titrage Société Radio-Canada